yo les gens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing de l'oculus quest alors tout d'abord pourquoi pourquoi l'oculus quest est pas un autre aujourd'hui la vr il y a pas mal de casques l'oculus rift l'htc htc vive bref il y en a tout un paquet pourquoi j'ai pris celui-là et pas un autre il ya plusieurs raisons déjà la première c'est que j'ai pas le pc encore qui me permettrait de faire tourner un casque comme le htc vive ou le rift et c'est donc voilà pour l'instant j'ai pas j'ai pas encore mille balles à foutre dans un pc de guerre donc ce qui fait que voilà c'était pas possible ensuite le prix du casque aussi ça va de paire avec le pc c'est à dire que bah étant donné que j'ai pas les sous pour m'acheter un pc j'ai pas non plus de sous pour m'acheter un gros gros casque à savoir que aujourd'hui l'oculus quest il ya deux versions il ya une version à 64 giga qui à 450 euros et des brouettes et une version 128 à c'est à dire 100 euros de plus juste pour 50 giga de plus alors oui il ya des critiques sur ça ça peut faire débat effectivement ça fait cher le giga en plus perso j'ai quand même craqué pour la version 128 et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux qui sortent font à peu près un giga certains font plus mais la moyenne tourne à peu près un giga donc jusque là on peut dire que voilà je peux me lancer si si j'ai le casque à 64 giga une cinquantaine de jeux ça va quoi je dirais moyen de s'amuser un peu et de gaver de trucs mais mais déjà l'os aujourd'hui prend à peu près 10 giga les jeux ils vont très certainement prendre de plus en plus de place eux aussi c'est à dire qu'aujourd'hui on est aux alentours de 1 giga mais à mon avis plus ça va aller plus on va faire de la qualité et avec plus de contenu etc etc donc la joie de plus en plus lourd bref voilà pour moi pour une question de confort et puis pour anticiper sur le temps j'ai préféré miser sur du sens 128 ensuite les autres raisons qui font que j'ai pris ça c'est que il n'y a pas de capteur c'est un casque qui est complètement autonome c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de mettre de capteur dans la pièce de le brancher sur un pc c'est un casque qui fonctionne sur batterie avec une durée à peu près de deux heures en jeu assez intensif il n'a pas de câble on n'est pas obligé de le brancher sur un pc c'est à dire que voilà j'ai joué dans mon salon dans ma chambre dans le bureau chez des amis dans le jardin si j'ai envie fin bref il est complètement nomade donc on n'est pas obligé de se cantonner à avoir une pièce réservée brancher etc etc la mise en place est très simple très rapide c'est intuitif perso des tasse des casques de vr j'en ai testé plusieurs des mises en place j'en ai pas fait beaucoup mais par contre celle là n'importe quelle n'importe quelle personne lambda peut arriver à faire une mise en place de configurer c'est ultra simple et rapide d'ailleurs il ya des chances que je montre un petit peu comment s'est passé l'initialisation du casque c'était assez cool du coup après bon je pourrais parler des caractéristiques techniques du casque c'est pas c'est pas forcément ce qui m'intéresse voilà en gros pour tout ce qui était un peu la présentation du casque on va passer un petit peu unboxing donc le casque les deux contrôleurs qui sont rangés et avec une petite boîte dans la petite boîte qu'est ce qu'on a alors on a plusieurs choses donc on a un petit 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 transfo il ya le adaptateur qui permet de pouvoir rajouter un petit pc pour pouvoir porter des lunettes en plus du casque si on le souhaite un câble câble usb pour pouvoir mettre sur le transfo qui permet d'avoir la charge du casque et qui a une bonne longueur longueur suffisante pour pouvoir jouer tout en étant chargé si on le souhaite et ensuite une autre petite boîte où dedans il ya deux petites piles les piles qui permettent de pouvoir brancher les les contrôleurs parce que les contrôleurs oui marchent à pile et pas sur batterie voilà et aussi du coup un petit livret d'explications alors il ya un livret assez conséquent avec toutes les explications avec pas mal de langues aussi pas mal de traductions et aussi un petit fascicule pour expliquer le démarrage rapide du casque qui est aussi très bien fait qui explique comment ça fonctionne la synchronisation avec le téléphone en bluetooth etc voilà donc c'est simple c'est très intuitif il n'y a pas de pas de souci je veux dire j'appréhendais un peu la synchronisation bluetooth parce que je suis pas très fan en général des bluetooth je sais pas pourquoi mais moi j'ai toujours eu des merdes et des soucis là pour le coup nickel vraiment aucun souci ça fonctionne nickel à l'intérieur du casque qu'ils avaient prévu voilà un petit petit papier qui indique qu'il faut télécharger l'appli pour pouvoir se servir du casque et chose que du coup je vais faire et que je vous montrerai du coup dans la prochaine vidéo voilà donc c'était c'était l'unboxing et surtout bas aussi le pourquoi du comment j'ai pris ce casque les caractéristiques et c'est merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis ben à une prochaine joo les gens